Tout commence le 1er janvier 1942 lorsque le jeune Alassane Ouattara naît à Dimbokro en Côte d'Ivoire. Il n'a pas assez de temps à vivre sur cette terre car son père est rappelé rapidement par sa tribu car il est censé continuer la dynastie d'Oumawattara qui détenait un royaume dans la Haute Volta qui est aujourd'hui le Burkina Faso. Il part donc au Burkina faire ses études jusqu'à la classe de terminale. Briand élève, il décroche une bourse d'études qui lui permet d'intégrer Walton, ensuite Drexel University, puis Pennsylvania University. Il décroche son doctorat en économie. Briand économiste de ce croix, il intègre rapidement le FMI, puis il vit en Afrique pour la BCAO et repart encore au FMI. Il rentre dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire à partir des années 90 lorsqu'il est proposé par le FMI au président Félix Oufet-Bouani qui voyait son pays, la Côte d'Ivoire, en train de connaître une grosse crise économique. Alors le président Félix Oufet-Bouani saisit cette opportunité et le nomme premier ministre le 7 novembre 1990. Félix Oufet-Bouani, alors Alassane Ouattara est-il partant pour la succession du lieu ? Monsieur le ministre, avez-vous des ambitions de ce type ? Écoutez, la tâche est assez dure maintenant, je crois que chaque chose en son temps. Il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à notre frère Lacouet. Je lui ai dit qu'il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire, que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières intérieures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Joulassou. Il ne peut pas assez de temps et s'imprègne rapidement de sa nouvelle fonction ? Il commence à défendre avec toutes ses ailes la Côte d'Ivoire. Appelé pour stabiliser la Côte d'Ivoire, il commence et lance immédiatement des réformes, commence à privatiser et mettre en place les mesures économiques qui participeront directement ou indirectement à la stabilisation de ce pays. Cependant, il se fait des ennemis sans le savoir, car au sein du parti PDCI RDA, qui était le parti unique à l'époque, régnait de grosses têtes qui se voyaient implicitement devenir premier ministre à lui sa place. A cette même époque où M. Alassane Ouattara était premier ministre, la Côte d'Ivoire avait pour président de l'Assemblée nationale M. Henri Conant-Bédier. Le 7 décembre 1993, lorsque le paix de la nation, M. Félix Oufouet-Boani, décède. Mes chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. L'on observe en Côte d'Ivoire une série de personnalités qui descendent dans ce pays pour dire leurs condoléances à cette Côte d'Ivoire qui vient de perdre le père de leur patrie. Dans l'espace de deux à trois jours, M. Henri Conant-Bédier, président de l'Assemblée nationale, part au siège de la télé avec l'armée, prend cette chaîne en otage et s'auto-proclame nouveau président de la Côte d'Ivoire. Dès son accession au pouvoir, le président Henri Conant-Bédier développe un nouveau concept qui porte le nom de l'Ivoarité. Ce concept permet d'éloigner, pendant un bon moment, M. Alassane Ouattara de ce poste de président de la République. Celui-ci décide donc de s'exiler pendant un bon moment. Cependant, celui-ci ne lâche pas l'affaire car il lutte dans l'ombre et à la lumière avec son ami Laurent Gbagbo. De l'autre côté se trouvait un autre homme, un grand homme, du nom de Robert Gueye qui, lui, était si proche du président Henri Conant-Bédier. Mais après quelques velléités et un soupçon de rébellion, le président Henri Conant-Bédier décide de le demettre de ses fonctions. Le 24 décembre 1999, M. Robert Gueye, dans l'ombre, sort et se positionne à la lumière grâce à un coup d'État. Depuis 48 ans, j'étais dans la Côte d'Ivoire profonde et plus précisément dans mon village natal. Et c'est dès là que les jeunes frères d'Arc m'ont fait appel pour être d'abord leurs fortes paroles. Des filles, ils sont dans les rues, comme elle fait en 1990. Ils ont présenté un certain nombre de doléances parmi lesquelles il y a les points qui concernent la restauration de leurs dignités, c'est-à-dire les équipements militaires, les problèmes purement militaires. Le nouveau président Robert Gueye, qui vient dans le but d'assurer une sorte de transition, se voit dans la continuité adversaire de M. Laurent Gbagbo aux élections de 2000. Il perd ses élections après le fait que la population soit sortie dans les rues pour pouvoir le chasser du pouvoir sous ordre, sous propos, sous demande de M. Laurent Gbagbo. Ainsi, le 26 octobre 2000, M. Laurent Gbagbo accède au pouvoir et prête serment. Je jure son annuellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Cependant, ce fut le début d'une longue série de conflits et de l'instabilité de la Côte d'Ivoire. Il subit de façon successive des tentatives de coup d'État, des velléités de rébellion en son sein. Le plus marquant, c'est celui qui débute le 19 septembre 2002, lorsque des rebelles quittent le nord de la Côte d'Ivoire et descendent vers Boaké dans l'optique de prendre le pouvoir et de réaliser un coup d'État parfait. Ce coup d'État est ramené au nom de M. Alassane Ouattara, qui à l'époque était l'opposant le plus prépondérant. Alors, au nom de l'amitié, de la fraternité et de l'amour de la patrie, M. Laurent Gbagbo accepte, contrairement à M. Henri Connambédi à l'époque, d'organiser des élections et de faire face à M. Alassane Ouattara en 2010. Alors, tous deux, M. Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara passent le premier tour et arrivés au second tour, l'on en serve quelque chose d'inhabituel. Les résultats sont déparés. L'on remarque que la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire annonce comme nouveau président M. Alassane Ouattara. Cependant, le Conseil constitutionnel, qui est censé valider les résultats démontrés par la CII, élit par contre M. Laurent Gbagbo comme nouveau président de la République. Alors, la Côte d'Ivoire est divisée en deux. Nous avons d'un côté le pays du Nord, le pays nordique, et de l'autre côté le pays du Sud. Après un long conflit, une longue guerre civile qui dure des mois et des mois, le président Laurent Gbagbo est arrêté et par justesse réussit à rester à la vie. Bon chère ! Bon chère ! Bon chère ! Le président Alassane Ouattara prête serment dès lors le 6 mai 2011. « Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. » « Sous le regard de ses amis et de ses alliés de l'époque, M. Alassane Ouattara est dans l'obligation de reconstruire une Côte d'Ivoire qui a connu une régression incroyable depuis les conflits successifs qu'elle a connus. » Et 20 jours en tant que président de la République de Côte d'Ivoire.